En fait, moi je me disais, quoi qu'il arrive, je protège mon mari, même si je suis face à ma famille. Encore une chance, t'as encore un espoir, il y a encore de la lumière qui peut arriver dans ta vie. On n'a jamais connu d'aussi grande joie. Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Bienvenue sur la chaîne de Pastre Family. Merci à tous d'avoir été déjà nombreux, d'avoir regardé la précédente vidéo. Donc, sans plus tarder, comme on l'a demandé, on va faire la suite. Et on a nommé cette vidéo « La reconstruction après l'épreuve du couple ». Donc, on va un petit peu recontextualiser, on va retimer un petit peu là où on en était avant de continuer. Donc, on s'était arrêté à les e-mails de nos avocats. C'est ça. Donc, qu'un e-mail avait été envoyé, il est arrivé dans ma boîte mail indésirable. Et j'avais dit à Dieu vraiment « Ok, Seigneur, c'est soit je prends tout, soit je prends rien ». J'avais décidé de tout prendre. Et de son côté, si vous vous souvenez bien, John en parallèle avait fait aussi un cheminement vraiment avec Dieu, où il avait reçu qu'il devait se battre pour son foyer, pour son couple. Pour re-timer un petit peu les choses, on s'est séparés à un début février. Donc, c'était début février 2018. C'est ça ? 2018, oui. Début février 2018. Et en fait, les premières fois où on s'est revus, on s'est reparlé, c'était début avril. Donc, entre-temps, sachant que dans ce type d'épreuve, une journée paraît une éternité. Donc, même si là, quand on parle, ça représente quelques mois, c'était vraiment très très long et très difficile pour nous. Donc, on s'est séparés à un début février 2018. Début avril, on s'est revus en fait. On a refait quelques dates ensemble. On s'est revus physiquement. Voilà, sans surprise, c'était très très compliqué. Enfin voilà, John venait avec des bouquets de fleurs, des bouquets de roses. Des sceaux de fleurs. Des sceaux de fleurs, c'est vrai, c'est véridique. Il est venu avec des sceaux de fleurs et non, non, c'était encore très très compliqué, même si on s'est revus à plusieurs reprises. C'était dur au début. Ouais. Et je crois qu'on a fait deux ou trois, on s'est vus deux ou trois fois. Ouais, on s'est vus au moins trois fois, je pense. Voilà. Assez espacés. Assez espacés. Parce qu'on s'était dit ça, on avait dit qu'on se verrait quand même une fois, mais assez espacés justement. Parce que de ton côté, au début, c'était pas possible que ce soit plus souvent. C'est vrai, donc on s'était vus le début avril où en fait John aussi avait ce besoin de demander pardon en fait physiquement et avec un peu plus de recul. Et puis, ces premiers dates ont été compliqués parce qu'il y a beaucoup de dégoût, de haine, de colère qui sont remontées. Et c'était des face à face qui étaient vraiment pas évidents. Mais à la fois, en fait, c'était un mélange de beaucoup de sentiments parce qu'il y avait le dégoût, la haine et la colère. Et de l'autre côté, au moment de se quitter, il y avait le manque quoi. Le manque de l'autre, l'envie de rester avec l'autre, de pas se séparer. Parce que n'oublions pas que dans le mariage, on ne forme qu'un. Et en fait, c'était très très compliqué au moment de se séparer. Je me souviens sur les parkings, quand on montait respectivement dans nos voitures, on se regardait comme ça à chaque fois. Et on comprenait que c'était compliqué quoi. Donc voilà, on a commencé les premiers dates en avril, début avril. Donc aussi, si vous vous rappelez bien, dans l'ancienne vidéo, j'avais dit à Dieu, permette Seigneur de créer les situations parce que moi, je n'ai pas la force. J'imaginais bien que de son côté, John avait aussi du mal à revenir. Donc j'avais vraiment dit à Dieu, ok, je prends tout, j'accepte, mais crée les situations et fais en sorte que, parce que je n'ai pas la force et je n'aurai pas le courage de le faire tout simplement. Donc au courant avril, il y a eu un événement familial, un mariage. Oui. Et comment ça s'est passé ? C'était déjà compliqué de savoir si vous allez venir ou pas, parce que c'était un mariage de son côté. Oui, oui. Et c'était compliqué de savoir, de refaire une première réapparition en public, en fait, devant les familles. Dans la famille, tout ça. Oui. En plus, il y avait vraiment toute ma famille. Parce qu'il y avait ma grand-mère, mes oncles, mes tantes, mes cousins, enfin, qui avaient été au courant, un petit peu, en surface, entre guillemets, de ce qui s'était passé. Et c'est vrai qu'on avait mis beaucoup de temps à son mariage de savoir si je venais ou pas, en fait. Et puis finalement, on a pris la décision que je venais au mariage. Donc on a passé un jour de fête super. C'était vraiment super, mais c'était déjà très compliqué de supporter un petit peu les regards. Donc pas forcément des regards qui sont méchants, mais des regards de la pauvre, il a fait ça, etc. Donc l'affront, en fait, des regards et de ne pas vivre et demeurer dans la honte, que ce soit de son côté ou de mon côté. C'était assez compliqué. Et puis, en fait, toute la journée, toute la soirée, toute la journée de mariage, c'est vrai que beaucoup nous demandaient, vu qu'on était ensemble, beaucoup nous demandaient, du coup, vous allez revivre où ? Vous allez chercher un appartement ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Enfin, c'était beaucoup des questions de projection. Et en fait, on en était pas du tout là. C'était trop tôt, c'était trop tôt, surtout pour toi aussi, entre guillemets. Enfin, pour nous deux, mais je veux dire, toi, c'était encore différent, parce que là, c'était dans ma famille. Donc moi, j'étais quand même, même si j'étais pas 100% à l'aise, c'était un tout petit peu plus simple. Et c'est vrai que c'était pas le moment, c'était pesant, en fait. Ça te mettait, toi, ça te mettait une grosse pression. Et du coup, je me souviens que c'était un peu compliqué, que t'avais, d'un moment, t'avais fait un peu une crise. Ce qui est normal, c'était une accumulation de tout, toute la journée, tout ça. Et tout compris, on avait bien vu que ça allait pas. Et du coup, la journée s'est terminée un petit peu difficilement. Ouais, la journée, c'était beaucoup, en fait. Ouais, pour nous, c'était... Les gens autour de nous avaient énormément d'attentes, en fait, sur notre couple, alors qu'on était pas du tout là. Et il y avait beaucoup de pression autour de nous. Et ouais, j'ai vrillé ce jour-là, je m'en souviens, en fin de journée, j'ai vrillé en me demandant. Mais en fait, tout le monde se réjouissait de nous revoir ensemble. Et tout le monde se réjouissait de me revoir, mais on n'en était pas du tout là individuellement, même ensemble. Donc voilà, donc ce jour-là, en fait, c'était un mélange encore de colère, de haine. Et donc, je suis repartie sur trois, puisque ce mariage-là était dans une autre région. Donc je suis repartie sur trois. Et il s'est passé deux mois où... Donc c'était en avril et au mois de juin, ouais, on s'était un petit peu revus encore. Assez parsemés. Oui. On s'était revus un petit peu assez personnés. Un petit peu plus. Un peu moins espacés que les premières fois, quand même. C'est ça. Et au mois de juin, comme on l'a dit aussi dans l'ancienne vidéo, il y avait pas mal de moments où on se revoyait, où on réapprenait, en fait, à se draguer, à se conquérir. C'était un nouveau départ. Exactement. C'était un nouveau départ. Donc c'est vrai que ça faisait bizarre, parce que tu te dis, bah, dans ta tête, tu te dis, bon, bah, c'est ma femme quand même. On a failli, mais on n'a pas divorcé. On est toujours mariés. Mais vu qu'il y a eu une destruction, enfin, voilà, c'est drôle. Il fallait tout reconstruire. Il fallait reconstruire. Donc, c'est vrai que c'est, bah, on reprend les bases, regagner la confiance, ça, c'est très long. Mais il faut être patient, persévérant, et puis, bah, regagner le désir de l'autre, l'envie d'être ensemble, de partager des moments un peu plus tactiles, ne serait-ce juste un simple baiser. C'était, au début, c'était pas possible, c'était compliqué. Moi, j'ai essayé, des fois, d'être un peu trop tôt. Et puis, bah, j'ai compris qu'il fallait attendre. La reconquérir, en fait, c'était vraiment ça aussi. Au début, moi, il fallait que je ressorte ma drague, que j'essaie de faire encore plus attention au niveau vestimentaire, etc. C'est vraiment comme un jeune couple. Ouais, les basiques, quoi. Comme un jeune couple qui se découvre, qui vient tout juste de se rencontrer. Exactement. Il n'y avait pas le choix. D'un côté, c'était top. On a aimé, quand même, ce moment-là. Oui, on a aimé, parce que, d'un côté, il y a le côté où, malheureusement, souvent, c'est des petites choses qui se perdent. Et là, au final, c'était une case obligatoire. Exactement, ouais. Réapprendre à se connaître, réapprendre à s'apprivoiser, toutes ces choses-là. Et donc, au mois de juin, on est partis dans un endroit qu'on aimait bien, tous les deux. Au terme, où il fallait être en maillot de bain, quoi. Et en fait, c'est à partir de là où, après plusieurs dates, etc., des moments à deux. C'est un endroit où on aimait bien aller. Et donc, on est retourné là-bas. Et c'est là, en fait, qu'on s'est décidé, on avait pris la décision qu'on allait revivre ensemble et qu'on allait repartir de nouveau ensemble. Donc, voilà, bien entendu, à ce moment-là, on était détendus parce qu'on était au terme, etc. Donc, on était très bien. Donc, on était joyeux après avoir pris cette décision. Moi aussi, ce que je tenais à dire, je voulais vraiment vous en faire part aussi parce que je trouve que c'est important d'en parler. Parce qu'on n'en a pas assez parlé lors de la première, la vidéo précédente. C'est que Karen, elle n'a pas non plus accepté comme ça, du jour au lendemain, les choses. Je ne suis pas arrivé, comme on le disait, avec des fleurs, des sauts de fleurs ou autre, et puis dire ça y est, allez, voilà, pardon, et puis on passe à autre chose. Non, vraiment, j'insiste là-dessus parce que ça a été long. On ne peut pas forcément tout raconter, je veux dire, dans les moins de détails parce qu'il y a des choses aussi qui commencent à remonter un petit peu. Ça fait quelques années. Mais en tout cas, on veut vraiment donner les choses principales et les plus importantes. Et moi, j'ai eu un cheminement très long aussi. Donc, une des premières choses, bien sûr, dans les étapes, c'était qu'il fallait déjà que je demande pardon à Dieu, mais sincèrement. Donc ça, j'en avais parlé dans la vidéo précédente, mais je tenais à le répéter parce que tant que je ne faisais pas ça, en fait, tout vrai, ça ne pouvait pas avancer. Je ne pouvais même pas avoir de peut-être reconstruction avec Karen ou pas. Ce n'était pas possible. C'était déjà entre Dieu et moi et moi et Dieu. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps. Vu que j'avais du temps, justement, parce qu'à ce moment-là, du coup, j'avais même perdu mon travail, etc. Donc au final, j'ai dit, ce n'est pas pour rien. Et on me l'avait dit, si là, justement, tu ne travailles pas pour le moment avant de retrouver un travail, prends ce temps-là. Mes amis, ma famille m'avaient dit, prends ce temps-là, justement, pour te reconstruire, rien que toi déjà, devant Dieu, pour savoir ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux rester dans ton péché ? Est-ce que tu veux rester dans tes erreurs et dans tes vices ? Ou est-ce que tu veux justement sortir de ça et faire demi-tour, vraiment, la véritable repentance ? Ce n'est pas juste demander pardon, mais c'est vraiment un état de cœur. Et vraiment, je décide, je dis, ok, j'ai fait ça, je reconnais, j'étais là-dedans, j'étais faible. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai passé du temps vraiment à genoux, à pleurer, à vraiment m'en vouloir beaucoup et à regretter. Mais après, Satan, lui, le diable, il a voulu aussi vraiment que je reste dans cet état de culpabilité. Et ça aussi, ça a duré plusieurs jours. Ça a duré même plusieurs semaines. C'est vrai que c'était difficile parce qu'à chaque fois, ça revient dans ta tête et tu te dis, mais ouais, mais en fait, tu n'es rien. Enfin, tu ne vaux rien du tout, tu n'es plus bactère, tu as fait ça, mais attends, tu te rends compte, c'est hyper grave. Et en fait, ça, ça a duré longtemps. Donc, il a fallu vraiment que j'accepte aussi à me pardonner moi-même. Je m'en rappelle, j'ai passé pas mal de soirées, et s'ils regardent la vidéo, dans chez un de mes oncles et une de mes tantes, où vraiment Dieu s'est servi d'eux parce qu'ils m'ont reçu à chaque fois avec beaucoup d'amour. Et on se faisait des petits apéros à chaque fois, je me rappelle, on discutait beaucoup. Et souvent, à chaque fois, on regardait une prêche. En général, à l'époque, c'était de MLK, justement, c'était un petit peu au début de MLK sur YouTube. Et ça m'a fait beaucoup de bien. En fait, eux, ils m'ont vraiment aidé à justement déculpabiliser tout ça. Non pas que ce n'était pas grave, mais faire la différence entre ce que ce soit grave, prendre conscience de ça, mais qu'il faut aussi avancer derrière et que même ça, Dieu, il te le pardonne. Il y a un espoir. Peu importe ce que j'ai envie de dire à quelqu'un, ce que tu as fait. Mais alors oui, il ne faut pas minimiser, c'est grave, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas forcément la fin. Tu as encore une chance, tu as encore un espoir. Il y a encore de la lumière qui peut arriver dans ta vie. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi et puis pour nous ensuite. Et même, j'ai dû affronter aussi de retourner à l'église. J'ai dû affronter aussi la famille de Karen parce qu'arrivait un moment aussi où on a pris la décision, donc tout ça bien sûr, après, d'essayer de repartir à zéro. Eh bien, j'ai dû affronter sa famille. Son grand frère, qui c'est tout à fait normal quand il avait su ça, ce n'est pas qu'il m'avait menacé, pas du tout, mais je veux dire, il m'avait dit, si je te croise, je te casse les figures. En gros, c'est un peu ça, mais ce qui est tout à fait normal. Donc, il a fallu que j'affronte son regard, que j'affronte sa maman, ses sœurs. Et je me rappellerai toujours le jour J qui avait été décidé que je revienne et que je puisse revenir dans la maison, dans sa maison de sa famille sur trois et que j'ai dû rentrer dans la maison. J'ai mis trop de temps à rentrer. Je me rappelle, j'avais un blocage. Ça ne m'était jamais arrivé, ça. J'avais une boule au ventre, mais qui est venue comme ça. Parce que jusque le matin et tout, on était ensemble, ça allait. Mais j'avais une boule au ventre et en fait, limite, j'avais l'impression qu'il y avait un mur virtuel et je n'arrivais pas à rentrer. Et même, je me souviens, il me disait, il était en haut de l'allée et je lui disais, mais sors de la voiture, John. Et il disait qu'il arrête, j'ai les jambes coupées. Et il me disait, mes jambes ne me portent plus. J'avais du mal à marcher tellement il y avait une pression immense de rentrer dans cette maison-là, rien que de rentrer dans cette maison-là. Et vraiment, il y a assez spirituel aussi. De toute façon, encore une fois, Dieu il existe, Satan il existe. Et malheureusement, lui, il va tout faire. Lui, il ne voulait pas ça. Parce que lui, pour lui, il avait gagné un combat. C'était de détruire notre couple et qu'il n'y ait rien d'autre. Que ça s'arrête là, qu'il n'y ait pas d'enfant, qu'il n'y ait pas tout ce qu'il y a eu ensuite. Et lui, il ne voulait pas que je rentre dans cette maison parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait le pardon officiel avec les familles. La réconciliation. Voilà, c'est le mot juste. Et vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Il a fallu vraiment que je repousse le mur. Limite, c'est comme si je rentrais et je poussais un rocher jusqu'à temps de pouvoir passer dans la maison. Et ça, ça a été très, très, très difficile. Mais merci Seigneur parce qu'en fait, il m'avait déjà, d'une certaine manière, il m'avait déjà réaccepté, pardonné. J'ai eu aussi cette chance-là d'avoir une belle famille chrétienne. Ça ne fait pas tout, bien sûr, on reste humain, mais ça aide. Parce qu'ils ont aussi décidé de faire confiance aussi à Karen qui, elle, avait choisi de me pardonner et avait choisi d'écouter aussi ce que Dieu voulait pour notre couple. Mais ça a été dur, il y a eu beaucoup de pleurs, des pleurs aussi de joie. Il y a eu une discussion aussi avec ton frère qui, je me rappelle, était forte. Parce que moi, je baissais tout le temps la tête et tout, parce que forcément, j'avais honte. Et lui, il me disait, mais non, relève la tête. Maintenant, voilà, vous avez vaincu ça, donc ça n'arrivera plus. Je repense au moment, c'était un moment très, très fort. C'était très, très, très fort. C'était très, très fort parce qu'on était... C'était très fort parce que, pour moi, je crois que c'était de toute cette histoire-là, c'était un moment vraiment un des plus forts. Enfin, on était... C'était de la joie, c'était... En fait, on était tout le temps tête baissée, surtout John. Et en fait, moi, je me disais, quoi qu'il arrive, moi, je protège mon mari. Même si je suis face à ma famille. Et je me souviens, j'étais derrière lui et je le tenais. Et en fait, il baissait la tête. Et donc, tête baissée, il demandait pardon. Je me souviens. Et en fait, mon frère, avant que tout le monde ne parle, et il lui a dit à plusieurs reprises, il lui a dit, John, relève la tête. Relève la tête. Et il l'a répété plusieurs fois. Il lui a dit, tu n'as pas à avoir honte. Tu viens ici. Et déjà, d'une, c'est courageux, quoi. Et il lui a dit, tu n'as pas à avoir honte. Et tu es pardonné. Relève la tête. Et à plusieurs reprises, il lui a dit, relève la tête. Et il nous a dit, tous les deux, relevez la tête. Vous n'avez plus à marcher tête baissée. Vous n'avez plus à marcher, à porter de la honte. Vous avez pris la décision ensemble d'avancer. Et plus jamais, vous ne baisserez la tête. Et ça, ça a été un moment qui était très, très fort. Ouais. C'était Dieu qui parlait aussi. D'une certaine manière, c'était Dieu qui parlait. Ouais. Et c'est vrai qu'après, ma maman a pris parole. Parce qu'il faut savoir qu'il y a le pardon entre nous, le pardon individuel aussi. Mais comme on disait, ça implique énormément de monde. Et en fait, nos familles aussi doivent aussi, de leur côté, pardonner en fait. Et il faut respecter. Et ce qui est difficile dans ce genre d'épreuve, c'est qu'il faut respecter le temps de chacun. Notre temps de pardon et notre délai de pardon n'est pas exactement le même que les autres. Et c'est quelque chose à respecter. Et en fait, quand on est arrivé à ce moment-là, du coup, ma maman a pris la parole. La famille a pris la parole. Et ça a été des pardons. Et c'était... Le poids est tombé. Et je me souviens qu'on s'était dit tous les deux, on n'a jamais connu d'aussi grande joie. C'était, je ne sais pas comment dire, mais une sensation d'un poids vraiment est tombé. Le manteau de honte est tombé. Et on était, on se sentait, je me souviens, après ça, on a fait un grand barbecue. C'était comme dans les films après. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Des films comme ça, mais là, ce n'était pas un film. C'était la réalité. C'était la réalité, oui. Et on a fait un grand barbecue. Vraiment, on avait fait un repas de fête. Mais comme un, je ne sais pas, un jour de chansail en fait. C'était un jour de joie, parce que c'était une victoire qui était remportée. Et tout l'après-midi, je me souviens, mes sœurs prenaient le jeûne, ma mère et même mon frère, il buait des bières et puis il disait, tu nous as manqué, John. Et même de... Il y avait beaucoup d'amour. Énormément d'amour, énormément. C'était un privilège, oui. Oui, énormément. Et puis, oui, c'était un temps très, très fort et hyper marquant. Mais une fois que tout ça, après, s'était fait, on a pris la décision de partir à Bar-le-Duc. Oui, même ta famille, vu qu'il y a eu ça, ils étaient plus... C'était quand même difficile pour qu'on aille vivre. C'était difficile à Bar-le-Duc. Après, ce n'était pas le bout du monde non plus, mais c'était un peu moins de deux heures de route. Donc, sachant que moi, j'avais retrouvé un bon poste sur Bar-le-Duc. Oui. Donc, là où vivent mes parents à l'époque. Et puis, on ne voulait pas rester sur Troie. Non, on ne voulait pas rester. À l'époque, quand on vivait sur Troie, quand ça s'est passé, ça aurait été malsain, en fait, de rester sur Troie, en tout cas au début. Non, et puis même, on ne ressentait pas du tout... Oui, on ne sentait pas que c'était notre place. Non, ce n'était plus du tout notre place à ce moment-là. Donc, on a pris la décision de revivre ensemble. Et on ne savait pas exactement où aller. Mais on voulait tout, sauf auprès de nos familles. Donc, on ne voulait pas Troie. Et on ne voulait pas Bar-le-Duc. On ne voulait pas Bar-le-Duc. Oui, là où est la famille de John. Donc, on a cherché un petit peu entre les deux. Donc, il y avait Saint-Dizier. Enfin, il y avait pas mal de vides. On a cherché. Et ça n'a jamais été ça. Et bien entendu, quand on ne veut pas quelque chose, si on le dit trop fort, Dieu, dans son humour, nous dit ouais, ouais. Et en fait, on a cherché pas mal de choses. Et en fait, Dieu nous a envoyés à Bar-le-Duc. Donc, là où est la famille de John. Ça a été ça va. Pour nous deux, ça a été assez facile à accepter. Oui, parce qu'on a pris un appartement. C'est ça. Pour un moment, on a pris la décision de revivre ensemble. Et qu'on savait qu'il fallait qu'on soit à Bar-le-Duc. Ma famille n'était toujours pas au courant. Donc, en fait, j'ai déménagé seule. J'ai vidé l'appartement à Troie. J'ai appelé deux personnes. Je crois qu'on connaissait des amis en commun. On a appelé deux personnes qui sont venues m'aider. à déménager. Et en fait, on a tout emmené à Bar-le-Duc. Et une fois que toute ma vie, entre guillemets, est partie à Bar-le-Duc, c'est à ce moment-là que je suis arrivée chez mes parents, chez ma maman. Et en fait, que j'ai annoncé tout simplement que, voilà, comme elle s'en doutait peut-être, j'allais me remettre avec John. Donc, elle était contente. Ma famille était contente. En disant, voilà, si c'est ce que vous voulez, si c'est vraiment ce que je veux pour vous, alors super. Mais du coup, la deuxième phase, c'était de dire, mais par contre, on ne va pas rester sur Troie. On va déménager et on va partir sur Bar-le-Duc. Et ça, ça a été un immense choc dans ma famille. Parce que, et bien entendu, par mesure de protection, c'était, mais Karen, elle va partir là-bas. On n'est pas auprès d'elle. Et s'il lui arrive quelque chose ou, enfin voilà, si ça ne tient pas, entre guillemets, mais comment elle va faire, en fait, elle va être seule là-bas. Moi, ça a été très, très difficile à ce moment-là parce que je comprenais, en fait, je comprenais le désarroi de ma famille. Mais j'étais convaincue, je savais que c'était ça. Parce que j'avais tout mon processus, moi, avec Dieu, de mon côté. Chacun avait notre processus et on était convaincus que c'était ça. Et c'était un peu nous deux contre le reste du monde, quoi. Et alors que tout autour disait stop, quoi, humainement parlant, c'était non. Mais on était convaincus tous les deux que c'était la meilleure décision et que c'était ce que Dieu vraiment voulait pour nous. Donc voilà, on vous remercie en tout cas encore pour votre attention. Sachez que si on a fait cette vidéo-là, c'est pas, encore une fois, pour faire les stars ou quoi que ce soit. On a décidé quand même de vous laisser rentrer dans notre intimité. On a voulu assumer certaines choses. Et c'est surtout vraiment le but, l'objectif, c'est de pouvoir vous aider. C'est pour pouvoir aider toute personne ou tout couple en particulier qui passe ou a passé, ou est peut-être en train de passer à deux doigts ce genre de situation. Ben voilà, c'est pour vous encourager, vous dire que tout n'est pas forcément terminé. Si vous l'avez décidé, si vous voulez vous battre, comme moi, on m'avait dit, mais il faut que tu te battes, Dieu m'avait fait comprendre, il faut que tu te battes pour ta femme, pour ton couple, pour ton futur foyer, ton avenir. Et ben, tout n'est pas perdu. Et sachez que si vous avez besoin, n'hésitez pas, avec un commentaire ou un message en privé, que ce soit sur les réseaux ou sur la chaîne, on est disponible. Et vraiment, le but, c'est de vous aider et non pas de vous juger, mais de vous encourager. Voilà, donc on espère en tout cas qu'à travers cette vidéo, on vous a encouragé. Et comme l'a dit John, voilà, dans l'accompagnement, il y a un processus dans la guérison, il y a un processus dans la repentance. Et on est vraiment à disposition, moi, de mon côté aussi, pour accompagner les femmes qui sont passées, qui passent ou qui passent dans ce genre de situation. Et John, de son côté, pour accompagner aussi les hommes qui passent dans cette étape-là aussi. Donc, il y a un processus à suivre. Et vraiment, avec l'aide de Dieu, on est vraiment disponible pour vous accompagner individuellement ou en couple. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. De toute façon, on vous mettra à disposition aussi une plateforme pour avoir des entretiens avec vous. On en a déjà quelques-uns, mais en tout cas, voilà, on sera disponible pour vous. Sache que, bien sûr, comme tu l'as entendu là, ce n'est pas que pour les autres, c'est aussi pour toi. À chaque situation difficile, il y a une solution. Et sache que Dieu est déjà en train de travailler sur ton dossier, mais il attend aussi que tu fasses ce pas de foi et que tu lui fasses entièrement confiance. En tout cas, je bénis ta vie, je bénis la vie de ton mari, de ta femme. Et sache que Dieu répare, il reconstruit et il donne au centuple. Tu nous vois ensemble aujourd'hui. Notre mariage est fort, notre mariage est soudé. On a aujourd'hui, voilà, une vie et vraiment gloire à Dieu. Parce qu'on vit vraiment par la grâce, sous la grâce. Et on a deux magnifiques enfants aujourd'hui, deux petites filles. Et voilà, Dieu nous a complètement reconstruits sur des bases nouvelles. Et c'est ce qu'il veut aussi faire pour toi. En tout cas, soyez encouragés, soyez bénis. Et à très vite ! A bientôt ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada